On va parler à présent des épisodes d'inondations dévastateurs qui sont de plus en plus fréquents. On le sait, on se souvient la semaine dernière des images des intempéries dans les Pyrénées-Atlantiques ou encore bien sûr des crues destructrices de 2019 dans les Alpes-Maritimes. Et justement la police municipale de Mandelieu, l'Anna Poule, vient de faire l'acquisition de deux véhicules à chenilles amphibies. C'est une première en France. Un objectif permet de venir en aide aux populations. Reportage de notre correspondant dans les Alpes-Maritimes, Frédéric Michel. Blanc et bleu aux couleurs de la police municipale, long d'une dizaine de mètres avec une cabine arrière réservée au transport des personnes secourues, ce véhicule est tout terrain. Le brigadier-chef principal Norman est l'un des sept agents de la police municipale de Mandelieu à avoir été formé à la conduite de ce véhicule amphibie. Qui est 2,50 mètres d'eau ou 6 mètres, c'est un engin qui navigue sur l'eau à l'aide des chenilles. A Mandelieu, l'Anna Poule, on a tiré les enseignements des dernières crues dévastatrices. Pierre Boutillon, le directeur de la police municipale. Les moyens que nous avions jusqu'à présent, notamment les 4x4, sont insuffisants. L'idée c'était d'avoir des véhicules qui puissent permettre d'aller en tout lieu de la commune, porter secours, rétablir le courant électrique. A 400 000 euros pièce, l'achat de ces deux véhicules est un investissement. Pour Mandelieu, l'Anna Poule, Sébastien Leroy, le maire de la commune. Les inondations vont se reproduire et de toute évidence, les inondations qui nous attendent seront plus violentes et plus puissantes que celles que nous avons connues. Ils permettent d'évacuer chacun 16 personnes, donc 32 en tout. Ils permettent un transport de matériel important. La commune s'est aussi équipée d'un PC mobile tout terrain. Mandelieu, l'Anna Poule, Frédéric Michel, Europe 1.